bonjour à tous et à toutes vous avez tous un jour perdu la ceinture de votre peignoir de votre veste et vous êtes bien embêté je vais vous donner une petite astuce dans tous les cas cela m'arrange parce qu'en fait cette longueur ne me convient pas trop donc je vais couper un petit peu suivant la longueur que vous avez déterminé reportez cette mesure tout le long tracé et venir couper et j'ai deux bandes une bande je vais réaliser la ceinture que j'ai perdu et l'autre bande vous allez voir la suite la largeur dépendra de votre choix la longueur vous la laissez entière vous mettez l'endroit contre vous épinglez et vous venez piquer à la valeur du pied de biche point d'arrêt début la couture tout le long et point d'arrêt à la fin à l'aide d'une épingle à nourrice prend l'extrémité et vous n'aurez plus qu'à glisser mettez la couture au milieu de la bande plié une fois un centimètre une deuxième fois épinglé une piqure nervure point d'arrêt début et fin et vous faites la même chose pour l'autre extrémité votre extrémité fait pour une bonne finition de votre ceinture il est préférable de faire une surpiquure de la valeur de pied de biche de chaque côté de la ceinture en vous appliquant pour mettre la couture bien au milieu préparer l'orlet de votre peignoir puis un centimètre et replié à deux centimètres vous préparez votre orlet ainsi venir et faire une nervure tout le long repassez votre ceinture et repassez bien sûr l'orlet que vous venez de faire je ne veux pas perdre ma ceinture une deuxième fois et je vais la fixer sur le côté au niveau de la taille un point d'arrêt début fin et petite couture droite deuxième projet venir et mesurer le tour de votre tête de cette mesure là que vous aurez obtenu vous allez enlever 8 cm les bandes du tissu doivent en fait venir faire le tour de votre tête moins les huit centimètres la largeur sera de 10 cm donc les deux font la même longueur mettez les morceaux du tissu en droit apparent pour les deux cas épinglé tout le long vous faites la même chose pour l'autre morceau venir faire une piqûre de la valeur de pied presseur avec un point d'arrêt début et fin vous faites la même opération pour l'autre tissu pour retourner à l'endroit vous procédez de la même manière que la ceinture venez couper une bande de 20 cm de long et de la même largeur que celle que vous venez de faire procédez de la même façon en ce qui concerne la couture un élastique de 2 cm de large votre bande elle fait 20 prenez la moitié 10 cm vous pouvez introduire votre élastique à l'intérieur retenez l'autre extrémité par une épingle faites la même chose épinglez l'autre extrémité mettez la couture bien au milieu piquez ici la valeur des pieds presseurs faites la même chose des deux côtés vous avez votre trois bandes de préparer et vous allez venir fixer celle ci ici et là où il ya la couture ce sera l'envers l'endroit de cette bande sur l'endroit de la bande où vous avez introduit votre élastique ça c'est l'envers l'endroit contre l'endroit vous allez venir piquer à un centimètre du bord est la même chose pour l'autre extrémité faire un point de zigzag ici et ici faites la même chose pour la grande bande un point de zigzag chaque extrémité l'extrémité venir la replier trois fois faire des points de maintien vous allez en fait former le coeur de la fleur n'hésitez pas à faire plusieurs points cette bande là ce bord là viendra sur ce bord si coudre cette extrémité avec le milieu l'autre extrémité et vous continuez ainsi en décalant légèrement pourra agrandir votre fleur et c'est comme ça que votre fleur prendra forme je décale légèrement vous et là j'ai fermé ma fleur je viens derrière je maintiens le tout placez votre fleur et venir la fixer avec plusieurs points et voilà une manière très facile d'avoir de très jolis ensembles donc vous avez compris ce qu'il vous reste à faire je vous conseille pour vos manteaux vos vestes et votre peignoir de faire une petite couture sur le côté et en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous